Bonjour à tous, pour les personnes qui nous rejoignent dans le live, pour être honnête, on avait déjà fait une introduction, mais on vous souhaite la bienvenue pour ce Café Outil 71 d'été à Instagram. Une très bonne journée de la marmotte. C'est ça. J'espère qu'on ne le fera pas quatre fois, ça serait bien qu'on arrive à voir un truc. Peut-être on va enchaîner direct sur le programme du jour. Comme ça, allons-y, soyons fous. Mike, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Oui, comme ce qu'on fait souvent, on voit quelques chiffres pour voir comment ça se passe en France et dans le monde. On découvre ou on redécouvre les bonnes pratiques d'Instagram pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui sont juste un petit peu novices. Et on voit les nouveautés puisque c'est quand même le sujet du jour. N'hésitez pas à réagir dans le chat, poser vos questions, faites-nous part de vos remarques. Et puis suivez notre page. Taggez-nous. Voilà. Ça nous fera plaisir. Alors, on vous propose d'avoir des rapidement, enfin de voir rapidement trois comptes Instagram plutôt intéressants. Donc Gabriel Rib, qui est un jeune homme à suivre et qui nous fait part de sa vie de jeune influenceur dromois, mais aussi qui va un petit peu plus loin dans des événements autour des réseaux sociaux. Le second, c'est le Caillou Hibou, donc un compte plutôt orienté voyage et tourisme qui vous propose des idées de sorties et des superbes photos. On vous invite également à découvrir. Et le troisième, c'est un podcast qui s'appelle Écoutez cette histoire. Donc, il y a une équipe de dromois qui a lancé ce podcast. Et ils utilisent Instagram pour faire connaître leurs prochains épisodes et faire du teasing sur les épisodes à venir. Oui, on aimerait bien savoir qui utilise Instagram, qui ne s'en sert pas, pourquoi on ne s'en sert pas, pourquoi on ne s'en sert dans l'autre chaîne. N'hésitez pas, allez-y. Exactement. Alors, pourquoi, Kevin ? Alors, un des premiers points quand on va utiliser Instagram, c'est la popularité de ce réseau social, puisqu'on a des chiffres qu'on verra juste après qui sont impressionnants. C'est également l'engagement. Ce qu'on appelle l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est que les utilisateurs qui sont sur Instagram sont très actifs et ont une activité importante. Donc, ça montre qu'ils utilisent le réseau social, mais qu'ils ne sont pas forcément passifs, qu'ils sont plutôt dans l'action. Donc, ça, c'est intéressant. Une entreprise, quand elle vient sur Instagram, il peut y avoir plein d'usages différents. C'est vrai qu'on les donne souvent quand on fait une introduction sur les réseaux sociaux, mais accroître sa visibilité, trouver des clients, faire la promotion de ses produits et services, développer sa marque. Il y a juste un point de vigilance. On va faire différemment que lorsqu'on est sur son propre site web. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans les codes Instagram. Et je pense qu'il y a un aspect important à retenir, c'est qu'il va falloir humaniser sa communication. On ne peut pas venir sur un réseau social et avoir une communication qui serait trop institutionnelle. Alors, c'est vrai qu'on va l'orienter davantage à l'entreprise, mais on peut être sur Instagram sans avoir forcément d'entreprise. On va voir au niveau des trois comptes possibles sur Instagram. Il est aussi possible d'utiliser Instagram juste pour partager des choses avec ses amis et sa famille. Alors, pour les chiffres d'Instagram en France, donc en gros, il y a un tiers de la population française qui s'en sert activement par mois. Le temps passé sur Instagram par jour est en moyenne de 30 minutes. Bon, je pense que l'amplitude est large, pour donner cette moyenne-là, mais bon, voilà. On n'a pas l'écart-type, mais oui, effectivement. Et pour la typologie des utilisateurs, c'est davantage féminin, un tout petit peu plus féminin, et plutôt en termes d'utilisation, les 25-34 ans et les 35-44 ans. On parlait d'engagement, effectivement. Donc, l'engagement sur les réseaux sociaux, souvent on peut le mesurer par ce qu'on appelle un taux d'engagement. Alors, selon les réseaux sociaux, les variables sont différentes, mais le plus important, c'est les réactions, les fameux « like » ou les commentaires. Et quand on cherche un taux d'engagement, on regarde par rapport à la portée d'une publication ou par rapport au nombre d'abonnés, si c'est le taux d'engagement d'un compte. Donc, on fait cette bonne équation qui nous donne un pourcentage du taux d'engagement. Donc, le taux d'engagement, ça va être un critère qui va vous permettre d'évaluer si vos publications, finalement, elles ont eu un peu d'impact, et si vos stories, vos reels ou vos posts, ils ont suscité l'intérêt. Oui. Alors, la petite cerise qui bouge, et puis le 1K à 5K, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément d'avoir des milliards d'abonnés. On se rend compte qu'au niveau du taux d'engagement, le plus important, c'est pour les comptes qui n'ont que 1 000 à 5 000 abonnés. Donc, ça reste quelque chose de tout à fait atteignable. Alors, après, toujours pareil, est-ce que le taux d'engagement, c'est un chiffre qui vraiment vous anime dans la vie de tous les jours ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est la preuve que, justement, vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent, un certain nombre de réactions dans ce que vous publiez, et ainsi de suite. Pas de questions ? Ça va ? On passe à la recette ! Mais oui ! Donc, les ingrédients pour un contenu engageant. Donc, j'ai mis trois levels, si je puis dire. Donc, la base, c'est publier deux à trois fois par semaine, idéalement. Un raconteur ou une raconteuse et son smartphone. Et je précise bien, un raconteur ou une raconteuse, dans le sens où il faut du storytelling. C'est-à-dire, raconter des histoires, vraiment, essayer de ne pas être juste factuel, bullet points, etc. Alors, au moins que ce soit un style particulier. On peut faire un style PowerPoint sur Instagram, c'est possible. Vous voyez ce que c'est péril, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si c'est une deuxième dugré, troisième, pourquoi pas ? Et voilà, un style, un ton. Donc, ça, c'est vraiment la base. Étape supérieure, ces quatre choses-là que vous connaissez, sans doute si vous connaissez Instagram, vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des directs, et vous pouvez faire des Reels. Alors, les posts, c'est quelque chose qui va rester dans votre fil de publication. Les stories, ce sont des choses qui durent 24 heures minimum, qui sont toujours archivées dans votre compte, selon que vous le rangez ou pas, mais c'est toujours archivé dans votre compte. Mais en tout cas, ça n'apparaît que 24 heures. Pour faire en sorte que ça dure plus de 24 heures, Kev, tu fais comment, toi ? Moi, j'ai une petite astuce pour ça. Je suscite ma communauté pour avoir des reposts. Ouais. Ouais. C'est ça. Et pour ce faire, tu les tags ? En fait, l'intérêt de la story, c'est surtout que c'est prévu pour être interactif. Donc, il y a plein de fonctions d'interactivité. Donc, on peut citer des personnes dans une story, je crois qu'on verra après, on peut faire plein de choses. Et quand on cite une personne, on l'incite peut-être à réagir en lui posant une question, en essayant de faire quelque chose qui est prévu pour faire une boucle. C'est comme dans la vraie vie, quand vous faites coucou à quelqu'un, donc généralement, il vous fait coucou aussi. Il peut vous mettre un vent, mais voilà. Là, c'est un vent digital. C'est ça. Donc là, le fait qu'il fasse coucou, c'est le fait que la story rebondisse et dure, du coup, potentiellement infiniment. Il est possible aussi de faire des directs. C'est-à-dire que vous annoncez, donc par exemple, sous forme de story ou de poste, que vous allez faire un direct. Vous dites qu'à tel jour, telle heure, là, par exemple, on aurait pu le faire, on n'en a pas fait, qu'il va y avoir un direct sur telle ou telle chose que vous voulez montrer. Donc, je ne sais pas, moi, une promenade, une ouverture, une promotion, un produit. Voilà. Et donc, vous dites aux gens que ça, ça va se passer. Et ils viennent à ce moment-là regarder ce qui passe avec vous. Ils peuvent commenter. Ils peuvent dire ce qu'ils en pensent. Ils peuvent mettre des émojis, ainsi de suite. Ils peuvent aussi vous poser des questions et vous pouvez leur répondre. Alors, le direct, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a ici, puisque c'est juste avec votre téléphone, pour le coup. Oui. Oui, question. C'est-à-dire que l'anglais, c'est un programme pour les personnes. Certains disent les personnes, les personnes disent que ce qu'ils font. D'accord. D'accord. Donc, ouais. Ça peut être une bonne pratique. Un commentaire du chat, qui nous indique que les personnes ont un compte à la fois pro et perso. Je pense que c'est une bonne pratique, de toute manière, pour apprivoiser un réseau social. Parce que si vous n'êtes pas à titre perso, ça va être difficile d'arriver en tant qu'entreprise et de comprendre les codes et de s'approprier le réseau. Donc, je pense que c'est une bonne pratique d'avoir un compte perso et pro. On a proposé aussi un compte, qui s'appelle là, underscore valentine. Oui. Oui. Effectivement, on a pu en parler aussi. Oui, tout à fait. Donc, la valentilloise, qui est partie des comptes à suivre aussi sur le territoire. Tout à fait. Merci. Donc, ça, c'est pour les directs. Et les reels, donc ça, je l'ai mis en rouge, parce que ça fait partie de la forte tendance depuis un certain temps. C'est celle de faire des vidéos. Donc, soit des directs, soit montées et qui passent dans le fil de vidéos que vous pouvez avoir. Donc, là, en l'occurrence, c'est des reels sur Instagram. Mais sur YouTube, Kevin, c'est quoi ? Des shorts. Tu me poses des cols, Mike, aujourd'hui, j'ai l'impression. Tu essayes de me piéger, là. C'est pour te réveiller. Jusqu'ici, tu as très bien répondu. Et ensuite, pour la partie encore supérieure, donc le niveau supérieur pour obtenir un contenu engageant. Donc, c'est ce qu'on vous disait un petit peu tout à l'heure, mettre des hashtags, mettre des arrobases, mettre des URL. on va voir un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop sûrs encore de savoir ce que c'est. Mais c'est pour citer, c'est pour dire « et toi là-bas », en gros. Les trois, là, c'est pour dire « et toi là-bas » ou « va là-bas » ou « fais quelque chose ». Mais ce sont les trois trois façons de faire du call to action, en fait. Et alors, encore plus, mais ça, justement, là, quand tu parlais de... Écoutez... Cette histoire. Voilà. Le fait de faire des concours, des ripostes, des sondages et des quiz, ça aussi, ça fait que les gens participent, en fait. Oui. Oui. Bonjour à tous, Céline. Par rapport à ce que vous avez indiqué tout à l'heure sur les profils, la tranche d'ail, on va dire, qui utilise plus Instagram, et là, par rapport aux différents modes de publication post, story, direct et réel, est-ce qu'il y a un mode qui plaît plus aux Instagrammeurs ou pas, pour savoir plutôt vers quoi se diriger ? Ben, ils testent des choses. C'est-à-dire qu'Instagram essaye de donner des directions. Après, ce que font les utilisateurs et la part de consommation, ils ne la communiquent pas. historiquement, c'était quand même les posts, Instagram, les posts, les photos. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont été un peu déroutées par les changements qui ont mis vraiment la vidéo en priorité. Ça, c'est ce qu'on a pu voir, effectivement, sur les réseaux sociaux, que ça faisait pas mal de bruit. Après, les volumes, on ne les connaît pas trop. Ce qu'on sait, le seul chiffre, je crois que je l'ai mis dans la présentation après, c'est que les riffs sont en croissance. Alors, pourquoi ils sont en croissance ? Soit parce qu'il y a un vrai appétit du public, soit, et on le verra après, parce que l'algorithme les met vraiment en avant et les pousse tout le temps. Donc, c'est difficile de savoir si c'est... Voilà. Est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que c'est... que ça devient vraiment un contenu populaire et apprécié, quoi ? À partir... J'ai l'impression, à partir du moment où ça reproduit la réalité, où vous invitez le plus possible les personnes à être avec vous, forcément, ça va être avec des images animées, avec des moments où vous parlez à la caméra et aux gens. C'est ça qui plaît le plus, quoi. Mais on verra après que c'est pas le même aussi... le même investissement entre faire un poste et faire une vidéo. C'est plus contraignant de faire une vidéo, c'est plus long aussi. Oui ? Alors, on a une question. Pourquoi vous... Pourquoi aujourd'hui, vous avez Kevin et Mike et on pensait que c'était Xavier et Chantal ? Alors, c'est... C'est un cousin, ça. Oui, c'est ça. Hein ? Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, on vous invite à suivre notre page LinkedIn pour le savoir, la page LinkedIn du Moulin. C'est un dommage au co-fondateur d'Instagram. C'est ça. Qui porte le même nom de famille que moi. À moins que ce soit moi qui porte le même nom de famille que lui, je ne sais pas. Et moi, rien à voir, par contre. J'ai pas du tout le même nom que le co-fondateur. Ouais, mais bon, vous avez des points quand même. Ouais, ouais, ouais. Je me suis bien identifié, ouais. Allez, donc, pour les trucs et astuces, ça, ça peut être pas mal intéressant pour vous aussi. Donc, les meilleurs créneaux de publication, c'est plutôt le soir. Un petit peu comme Facebook, d'ailleurs, entre 17h et 22h. En français. Pour les meilleurs jours, mercredi et dimanche. Et pour le nombre de hashtags, ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est pour les posts et pour les reels aussi. Alors, au moins 11 hashtags et moins de 30. Parce que de toute façon, 31, vous ne pourrez pas. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Donc, entre 11 et 30, mettez des mots-clés qui ont rapport avec ce que vous voulez mettre en avant et vous avez plus de chance que des personnes autres que les personnes qui vous suivent, à fortiori, les personnes qui vous suivent, mais autres que les personnes qui vous suivent, vous remarquent et vous suivent. Le hashtag, c'est aussi ce qui va faciliter la découverte des différents posts. Donc, c'est important aussi de prendre un peu de temps des moments d'aller chercher les hashtags qui soient utilisés, ceux qui correspondent à votre univers, à ce que vous avez envie de véhiculer et de les sélectionner un petit peu comme ça. Parce qu'il y a pas mal de hashtags qui peuvent être propres à Instagram, qu'on ne connaît pas a priori. Donc, c'est un peu en faisant de la recherche, aussi en utilisant un compte perso qu'on peut les découvrir et après, on peut les utiliser dans ces postes, stories ou autres. Oui, on a parlé tout à l'heure et puis après, j'avais oublié. C'est bien d'avoir effectivement deux comptes avec deux adresses email différentes, d'avoir un compte perso un peu cahier de brouillon comme ça, là, comme le mien d'ailleurs. Des fois, je fais mes trucs dessus et puis ça marche ou pas. Et ensuite, sur le compte pro, c'est là que je montre ce qui est censé en tout cas fonctionner. Mais oui, ça, c'est une pratique qui peut être intéressante. J'aime bien quand tu dis Mike, ce qui est censé fonctionner. Oui. Sur un réseau social, vous allez toujours tester des choses et on n'est jamais sûr de ce que ça va produire. Donc, il faut accepter un petit peu de faire du test, d'erreurs et de progresser comme ça. En fait, on ne peut pas, on n'est jamais sûr. Un autre truc par rapport au hashtag aussi, un autre truc par rapport au hashtag, c'est quand vous commencez avec un hashtag, il vous donne des propositions. N'hésitez pas à regarder justement le nombre maximal, alors à condition qu'il soit pertinent par rapport à ce que vous voulez dire, mais ça correspond aussi à ce que tu disais, Kevin, tout à l'heure, à savoir, par exemple, si je veux publier des choses sur mon chat, je mets « cats of Instagram ». Parce qu'il y en a plus. Le mieux, c'est « cats ». Mais quand vous avez quelque chose « of Instagram », vous avez plus de chances que ça soit vu par des personnes différentes. Il y avait des questions ? Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est quoi à peu près la durée de vie d'un post, sa lisibilité, sa visibilité ? C'est des heures, des jours par rapport à Facebook, Twitter et les autres ? Est-ce que vous pouvez, éventuellement, LinkedIn, vous pouvez comparer un peu ? Alors, comparé par Facebook, non, moi, je ne saurais pas dire. Non, je ne sais pas que la femme. En revanche, au niveau de la visibilité, quand tu regardes dans ton feed, dans tous les posts que tu as faits, si c'est le dernier, c'est le premier qu'on va voir. Mais si tu postes beaucoup, il va passer derrière. Ce qu'on peut dire, peut-être en comparant les stories et les reels, c'est peut-être le post qui a la durée de vie la plus longue, a priori, puisque de toute façon, il reste sur votre profil. Donc, il est toujours visible. La story, on a dit que par rebond, elle pouvait rester. On peut l'épingler, mais c'est quand même moins évident d'aller revoir toutes les stories. Et le reels, là, c'est complètement l'algorithme qui va décider de comment il va le pousser et la fraîcheur, elle est hyper importante quand il le pousse. Il y a une prime au nouveau contenu. Non, mais par exemple, en gros, on passe la prime sur les fines, on a des retours pendant quelques jours. C'est quelque chose. Voilà. C'est six jours, un temps, un moment. Je pense que ça doit être plutôt dans le cours. Oui. Je pense. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que pour les posts, il faut aller chercher dans le profil de la personne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Alors, sauf si ça fait partie du moment où il ou elle poste. Et là, ça arrive sur votre profil au moment où vous regardez. ou alors, vous vous intéressez à la personne et vous allez voir, vous faites l'effort entre guillemets d'aller voir ce que... Alors que la story, alors que le reels, ça fait partie des choses que vous allez chercher vous-même activement et ça passe ou ça ne passe pas selon que vous l'avez bien hashtagué, arrobasé, etc. Je ne sais pas si ça se dit, Kevin, mais... Arrobasé, je trouve ça chouette. Moi, j'aime bien les barbarismes. Oui, Marie, une question ? Alors, c'est plus pour revenir préciser des choses, s'il vous plaît. À quoi sert le hashtag ? Quelle est sa fonction ? Et peut-être préciser comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons hashtags pour sa publication ? Alors, les hashtags, ce sont... Ce qui va avec les hashtags, c'est les mots-clés. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, il y a des mots, comme quand vous faites un site internet, alors je ne sais pas qui c'est qui pose la question, pardon, mais... Quoi que vous fassiez, vous avez un champ lexical autour de ce que vous faites. Et ces hashtags servent à représenter, à incarner ce champ lexical. Donc, je ne sais pas, moi, si vous faites quelque chose autour du tourisme, vous allez mettre voyage, vous allez mettre travel, vous allez mettre avion, vous allez mettre randonnée, vous allez mettre I love hiking, vous allez mettre hikers of Instagram. Et ainsi de suite. Et là, tu as dit deux types de hashtags, certains qu'on aurait pu deviner a priori, et les seconds, il faut aller quand même utiliser le moteur de recherche d'Instagram. Vous commencez avec dièse, vous commencez à taper les premières lettres du mot que vous imaginez comme hashtag pertinent pour vous, et il va vous proposer la suite. Je suis rigolée par rapport à dièse. Ça, c'était toujours rire. Et ça sert aussi, ça rend le mot cliquable. Ce fameux dièse rend le mot cliquable, donc c'est-à-dire, quand il est cliquable, on peut, dans Instagram, parcourir toutes les publications, tous les posts qui sont liés à un hashtag. Donc, si vous cliquez sur un hashtag, vous arrivez dessus et vous allez pouvoir parcourir tous les posts sur ce hashtag. Alors, si c'est un hashtag où il y a 10 millions de posts à la journée, voilà, ça ne sera pas très pertinent. Mais quand c'est des hashtags ciblés, ça peut être intéressant de suivre des hashtags. On peut d'ailleurs suivre des hashtags directement d'Instagram. Ils apparaissent dans votre fil. Oui. Et selon le compte aussi, si vous le mettez dans votre bio, qui n'est pas possible selon tous les comptes, c'est votre profil qu'on va avoir davantage de chances de voir par rapport à d'autres si vous avez ce hashtag dans votre bio. Biographie. Alors, pour les nouveautés, alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Je vous laisse juger. Donc, une condition pour utiliser toutes les nouveautés, il faut quand même avoir un smartphone plutôt récent. Pas forcément le dernier cri, mais bon, quand même, plutôt récent. Et avec pas mal de stockage. Surtout si vous faites des vidéos et que vous voulez monter un petit peu avant et puis les publier par la suite et ensuite les améliorer avec les fonctionnalités du réseau social. Voilà. Ça, c'est quand même mieux. Et la qualité de l'appareil photo est déterminante puisqu'on est sur un univers complètement visuel. Oui, c'est ça. Alors, on vous parlait justement des trois types de comptes tout à l'heure. Donc, il y a le perso, il y a l'entreprise et il y a le créateur. Je les ai mis dans l'ordre de fonctionnalités différentes, croissants, pardon, l'ordre croissant de fonctionnalités différentes. Donc, le perso, c'est celui qui est par défaut quand vous commencez un compte Instagram. C'est plutôt pour la famille et les amis. C'est censé préserver davantage la vie privée. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais... Je n'ai pas prévu comme ça. Nous, quand on l'a conçu, Instagram, c'est ce qu'on voulait. Après, on a été acheté par Marc et voilà. On a aussi l'avantage, quand même, ça c'est bien par rapport aux deux autres, d'avoir des propositions d'essais, de nouveautés en version bêta. Autre raison pour laquelle c'est pas mal d'avoir un compte perso en même temps qu'un compte pro. Pardon ? C'est pour une version bêta. Alors, comme son nom ne l'indique pas. Bonne question. Ça veut dire que c'est une version où ils sont en prototype. C'est-à-dire, on essaie, on n'est pas sûr que... Ils lancent des nouvelles fonctions, ils peuvent les proposer en avant-première, quelque part, pour les tester. Le compte entreprise, peut-être qu'il va concerner la majorité d'entre vous. Il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que vous pouvez le lier à votre page Facebook. Donc, le lier à votre page Facebook, ça va vous faciliter la vie. Par exemple, si vous faites des stories, aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, il y a des stories sur Facebook, vous allez pouvoir, en fait, prendre une story d'Instagram et la partager automatiquement sur Facebook. Voilà. Vous avez aussi, quand vous avez une activité type entreprise, le but, c'est aussi que les personnes découvrent votre offre de service quand elles sont intéressées en allant sur votre site web. Et dans votre biographie, donc sur votre profil, vous allez pouvoir ajouter l'adresse de votre site, un numéro de téléphone, je crois, et même la localisation ou l'adresse, il me semble. Donc, vous avez ce type d'information qui est propre ou professionnelle et du coup, qui permet aussi d'identifier les organisations, des personnes plus facilement. Parce que sur Instagram, à la différence de Facebook, il n'y a que des comptes, il y a des typologies de comptes, mais d'un compte pro à un compte perso, ça se ressemble quand même grandement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Oui, autre avantage, vous avez les statistiques plus poussées, il me semble, quand vous êtes un pro. Oui. Et vous pouvez, les tickets produits, je pense que c'était la partie commerce. Oui, c'est ça. Voilà, vous pouvez, si vous faites de la vente en ligne, vous pouvez lier votre compte Instagram avec votre site de vente en ligne pour pouvoir identifier des produits dans vos publications. Vous avez une photo d'une publication, vous avez, je ne sais pas, un t-shirt, une chemise, vous pouvez taguer cette chemise et ramener directement vers votre boutique pour espérer générer du trafic sur votre boutique. Je mettrai en lien dans les commentaires, on a un tutoriel là-dessus pour ceux qui veulent vraiment regarder ça en détail. Le compte créateur. Et le compte créateur, là, c'est vraiment quand on utilise Instagram en tant que personnalité, quand le produit, c'est vous, ou quelqu'un que vous voulez que ça soit votre produit, quelqu'un ou quelque chose, d'ailleurs, ça peut être votre animal si vous voulez, au hasard. Donc, au niveau des statistiques, là, pour le coup, ça permet de suivre les abonnés, qu'ils soient hommes ou femmes, d'ailleurs. Vous pouvez faire un partenariat au niveau, avec une marque. Donc, par exemple, si pour votre chat, vous voulez, vous le trouvez super beau et vous trouvez qu'il a l'air super beau grâce aux croquettes, machin truc, vous pouvez contacter la marque machin truc pour dire, regardez, quand même, voilà quoi. Alors, on aime, on n'aime pas parce que pour le coup, on ne gagne pas des sous pour autant. On sponsorise gratuitement. Il y en a qui ne le disent. Il y a un point, moi, j'ai déjà vu des entreprises, dans le cas d'Atounimérique, qui passaient du compte entreprise à créateur parce que le compte créateur, il y a plus de musique disponible. Pourquoi ? Oui. Des questions de droit, là, pour le coup, même nous, Mike, on ne sait pas pourquoi. Non, mais effectivement, c'est pour ça que nous, on a un compte créateur, Kevin, puisqu'il y a plein de fois où on est très frustré, on veut mettre tel type de musique qu'on sait qu'on veut et qu'on n'a pas en mode entreprise. Donc, là, on a laissé le mode entreprise et on est passé au mode entreprise. Donc, moi, j'ai des entreprises et qu'elles voulaient bien choisir la musique. On verra que c'est déterminant, en plus, quand on fait des riffs. Et en fait, en entreprise, on en a moins. Oui. Il n'y a pas de différence de nombre d'abonnés minimum ? Ah non. Non, non, ça, ils l'ont levé. Effectivement, c'est une bonne question. Avant, il fallait avoir tant d'abonnés pour pouvoir faire ci ou faire ça. Maintenant, ils se sont rendu compte que... Et vous pouvez passer de l'un à l'autre, d'ailleurs, on peut changer. Tout à fait. C'est pas figé, quoi. Oui. Je vous ai mis le petit mode d'emploi tout en bas, d'ailleurs. Je ne vous lis pas, mais je vous l'ai mis. Le menu s'enbliche, les paramètres, le compte et changer le type de compte. La musique me donne une idée. On peut mettre sa musique, je pense à des assos qui promuevent leur musique. Mais oui, ça fait partie des nouveautés. Je te remercie, Pascal. On ne s'est pas consulté. Il a posé une super question. Ça fait partie des nouveautés de l'année. On va regarder ça. Allez, on balaye un petit peu les nouveautés. La première, on peut masquer les cœurs et les commentaires. Mais pourquoi, Mike ? Alors, effectivement, ça peut paraître un peu, on se demande trop à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on avait eu comme argument ? Il y avait le fait que ça pouvait être... Ah oui, ça, ça pouvait être... Ça peut être quand on fait un post et qu'on commence et qu'on a un petit peu honte qu'il y ait genre deux j'aime. On masque le nombre de j'aime. Comme ça, on se dit, bon, je ferais mieux la prochaine fois. Et quand on a plus de j'aime, c'est là qu'on montre qu'on a plus de j'aime. Et puis, peut-être pour réduire les personnes qui prennent ça à cœur, peut-être réduire un peu la pression par rapport à ça. Au niveau des commentaires aussi, pareil. Selon le type de post que vous faites, vous n'avez peut-être pas envie que telle ou telle personne... Parce que ça aussi, vous pouvez le décider, mais bon, qu'il y ait tel ou tel commentaire. Ou plutôt faire en sorte que les gens ne commentent pas, mais réagissent plutôt au bouton. C'est-à-dire orienter l'action vers un clic plutôt que vers un commentaire, si vous avez envie. Donc voilà, ça peut être des raisons. Oui ? Oui, une question. Pour masquer le nombre de j'aime, vous avez... Alors, pour masquer le nombre de j'aime, comment fait-on ? Alors ça, il faudrait que je fasse une démo... On le montrera peut-être. Oui, je vais essayer de m'en souvenir tout à l'heure. En commentaire, parce qu'on vous montrera en commentaire. On le marquera en commentaire sur LinkedIn. Il y a une question sur la... Tu as parlé de la boutique, du produit. Est-ce qu'on peut avoir une boutique avec des services ? On pense notamment à l'hébergement touristique qui vend des services. Ce n'est pas des produits, ils vendent des unités. Est-ce qu'on peut organiser une boutique en ligne avec des services ? C'est une bonne question. Et promouvoir dans Instagram ? Promouvoir. Faut que tu revends. Faut que tu peux la retourner, peut-être qu'il y ait... Je suis là, je ne sais pas. Donc, on nous pose une question sur le chat de savoir si on peut vendre des services directement via la boutique Instagram. Et il me semble que non. Parce que j'avais essayé avec une entreprise, ce n'est pas possible. Il faut vraiment vendre des produits. Vous avez des catégories qui sont éligibles et les services ne sont pas éligibles pour l'instant. Donc, vous ne pouvez pas vendre des services via une boutique Instagram. Pour l'instant. Pour l'instant. On voit, on voit. Il faut qu'on consulte un peu nos ingénieurs pour voir ça. Pour voir si c'est pertinent. Alors, ils sont là. Vous ne les voyez pas, ils sont là. Ah oui. Donc, il est possible, dans les stories, de partager des liens et des liens cliquables. Donc là, en l'occurrence, l'image que vous voyez, on était tout fiers. On a fait un spectacle avec Karine. Je crois même qu'on a mis un effet, tellement qu'on était fiers, je vois. Ah oui, on a fait un effet qui brille, qui fait bling bling. Et grâce aux clics, là, en vrai, ça bouge, il y a le doigt qui fait ting, 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 comme ça. Et en fait, via la story, que j'avais dû faire la veille ou la veille, je ne sais plus, on peut cliquer et acheter le billet pour accéder à l'événement dont on parle dans la story. Mais c'est aussi possible d'aller montrer telle page de votre site internet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre exemple ? Inscription à l'événement, montrer une page de réservation par rapport à un produit, à un service particulier. Ouais, voilà. Voilà. Alors ça, c'est possible que ce soit les stories, pour le coup, les stories. C'est-à-dire que sur les posts, vous ne pouvez pas mettre de lien. Non, ni les reels, ni les stories. C'est pour ça qu'on dit souvent les stories, c'est intéressant si on veut vraiment avoir de l'engagement, générer du clic, des demandes. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. Le post, on n'est plus sur quelque chose de fixe qui va être moins... En fait, quand on fait un post, on reste sur Instagram. On ne va pas pouvoir envoyer vers un lien ou une billetterie. Il est possible aussi de publier depuis un ordinateur. C'est aussi une nouveauté, ça. Ouais, alors on ne peut pas tout faire. Donc, ce n'est pas le plus confortable. Mais ça dépend pas mal. C'est ça. Donc, on peut le faire depuis deux interfaces. Soit on peut le faire depuis Instagram directement. Soit vous pouvez le faire depuis ce qu'on appelle le Créateur Studio. Vous vous souvenez, Facebook, Instagram, il y a Meta au-dessus maintenant. Et Meta, il a ses propres outils de publication, donc notamment le Créateur Studio, qui vous permet de publier des contenus, planifier, programmer vos contenus pour les publier sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez aujourd'hui faire vos posts directement depuis un PC, un ordinateur, un Mac, pour les envoyer sur Facebook et Instagram à une date précise. Alors, ça reste encore limité. On l'a vu hier en testant. Par exemple, les Stories, vous n'avez pas tous les outils d'interactivité. Oui. Et on vous a dit que le gros avantage des Stories, c'était les outils d'interactivité. Donc, c'est un peu dommage de passer peut-être par là aujourd'hui, mais ça va peut-être bouger. Et puis, un des gros inconvénients, c'est que tu n'as pas accès au téléphone. Ta photo, tu dois l'avoir, comme c'est du visuel, ta photo ou ta vidéo, tu dois l'avoir très rapidement. Exactement, oui. C'est vrai que les photos, vous ne pouvez pas les prendre en direct avec votre téléphone et publier. Il faudrait les faire passer, brancher votre téléphone, récupérer la photo pour ensuite la publier. Si ce sont des photos, parce que si vous le liez, par exemple, à Canva, il est possible d'envoyer de Canva vers Instagram. Et vous pouvez, par exemple, si ce que vous vendez n'est pas représentable en photo, par exemple, je ne sais pas, je pense à des personnes qui vendent des séances en thérapie, vous faites votre visuel sur Canva ou sur autre chose, évidemment, vous l'enregistrez en PNG et puis vous le publiez de votre ordinateur via Instagram à l'ordi. Question sur Mithine. Y a-t-il des astuces pour insérer des liens facilement et rapidement au lieu de devoir copier à la main ou d'aller sur un navigateur ? Bientôt, une option de recherche de liens dans Instagram ? Pos interrogation. C'est une bonne idée, ça. Alors, le fait d'intégrer des liens, où ça ? Sur un poste ? Y a-t-il une astuce pour éviter de copier à la main ou d'aller chercher un lien, une URL sur un navigateur ? Eh bien, là... Les utilisateurs ont un peu la flemme, là, j'ai l'impression. Oui, après, de toute façon, aller chercher un lien, il faut toujours le faire, il me semble. Là, aujourd'hui, c'est copier-coller dans la barre d'adresse. Il faut aller ouvrir le lien, barre d'adresse, copier-coller. Je ne crois pas qu'il y a de recherche. Alors, en même temps, je vois ce que vous voulez dire. comme on dirait à San Francisco, I feel you. Il est possible d'utiliser des... Comment ça s'appelle ? Des raccourcisseurs d'URL pour que ce site aille grande URL, comme, je ne sais pas, is.gd ou tinyurl. Is.gd, ouais, si vous voulez raccourcir les URL. Ça peut être... Ça, je m'en sers quand on a des URL de billetterie à rallonge. Parce que l'URL s'affiche en entier. Vous ne pouvez pas choisir une encre. On est obligé de mettre l'URL en entier. Et alors, non, justement, c'est comme... Tiens, pardon, là, ici, là, moi, je l'ai appelé, je ne veux pas rater ça. Mais l'URL était long, donc j'ai quand même dû copier l'URL, mais je l'ai appelé, je ne veux pas rater ça. Donc, même si vos URLs sont longues, finalement, sans passer par le système pour raccourcir les URLs, on peut mettre le texte qu'on leur souhaite sur le lien. Oui, mais voilà, à un moment donné, il y a toujours un copier-coller qui se fait. Désolée. Alors ça, c'est ta partie, Kévin. Oui, j'adore ça. Donc, du coup, dans les nouveautés 2022, et même, j'anticipe un peu sur 2023, ce qui est prévu pour 2023, aujourd'hui, en fait, Instagram, vous l'avez déjà vu, on a parlé des stories tout à l'heure, ils ont copié Snapchat. On a copié Snapchat. Les Reels, c'est la réponse à TikTok, quelque part. Et aujourd'hui, Instagram regarde beaucoup du côté de TikTok. Alors, il y a des allers-retours. Parfois, ils vont un peu trop loin, ils poussent la vidéo, ils voulaient faire des vidéos au plein écran, et puis ils sont revenus un peu en arrière une fois qu'ils les ont testées. Mais grosso modo, les tendances officielles pour le coup, c'est Marc qui l'a dit, donc quand c'est Marc qui l'a dit, c'est officiel, c'est que de plus en plus, Instagram va vous proposer des contenus de personnes que vous ne suivez pas. Donc, vous le voyez des fois, quand vous êtes dans votre fil, vous voyez publication suggérée, et bien ça, vous allez en avoir de plus en plus, et de plus en plus, ces publications-là vont être proposées par l'IA de Meta ou de Facebook, je ne sais pas comment on l'appelle. L'IA Meta, c'est plus sympa. Donc aujourd'hui, ça représente environ 15% des contenus sur Instagram, notamment, alors ces stats, je les ai pour les posts. En 2023, Marc a annoncé que ça allait jusqu'à 30% des contenus qui vont être recommandés. Donc 30%, c'est x2, si je calcule bien. Et sur cette croissance high, Facebook, enfin Meta, une autre idée à la tête, c'est qu'au milieu de ces publications suggérées, il y aura, je vous laisse deviner, quelques petites touches de publicité par-ci, par-là. Donc c'est un petit peu ça. Bon, voilà, en tant qu'utilisateur, on aime, on n'aime pas. Pardon, j'ai juste une question, Kévin, à un moment donné, tu parlais d'IA, c'est l'inspection académique, c'est quoi ? C'est l'inspection académique de la Silicon Valley, exactement. Je me demande, Mike, si tu as fait ton stage en Silicon Valley, là, dernièrement. C'est leur système d'intelligence artificielle, enfin, un algorithme, en fait, qui propose de classer les contenus et de trier pour nous proposer les contenus qui nous correspondent le mieux. Pareil, avec des guillemets, pour nous correspondre le mieux, parce que c'est selon Facebook. Par contre, il y a un intérêt pour les... Je finis juste là-dessus, il y a un intérêt quand même pour vous, c'est qu'il y a aussi des chances que vos contenus soient découverts par des personnes qui ne vous suivent pas. Donc ça, c'est aussi l'opportunité. Et c'est pas négligeable non plus pour les petites entreprises qui peuvent aussi se faire connaître un peu plus facilement avec ces évolutions d'algorithmes. Oui ? Il y a Isis qui dit qu'il existe déjà des contenus sponsorisés. Oui. On a une bonne astuce de Dorothée qui, elle, s'est créée un petit bloc-notes dans son téléphone avec les URL qu'elle utilise fréquemment pour éviter de les chercher. Les URL ou les arrobas, les comptes, ça, c'est une super bonne pratique qu'elle nous partage. Merci beaucoup. Voilà l'astuce. Merci, ouais. Et Béatrice, qui demande les demandes de suivi sont-elles toujours fiables ? Est-ce qu'on peut préciser ça, s'il vous plaît ? Les demandes de suivi, pardon Béatrice ? Ah ! Alors... Fiable. Fiable. Après, là, c'est vraiment à votre bon sens. Si vous voyez une dame un peu dénudée avec un nom qui a beaucoup de lettres et de chiffres, voilà. vous de voir. On vous laisse juger. Vous faites comme vous voulez. Chacun son commerce. Voilà. Là, après, sinon, regardez. Alors, parfois, les profils, vous pouvez les suivre. Donc, vous regardez, voir le profil. Parfois, il est public. Parfois, il n'est pas public. Encore une fois, s'il est public et que les images vous surprennent un peu, voilà, vous choisissez. Ou alors, si le profil est privé et que, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez zéro publication et que vous avez plein de pages suivies et que personne ne suit la personne, là aussi, voilà. Alors, ça demande un petit peu de faire un peu le détective, quoi. Bien triste. Voilà, sur les évolutions de l'algorithme, il y aura toujours plus de Rills, mais ça, vous en doutiez. Vous l'avez déjà observé aujourd'hui. Oui, on vous écoute. J'ai une question à retardement. Allez-y. Demande de suivi, ça veut dire que toutes les demandes de suivi, il faut potentiellement les accepter pour, mis à part celles, pour créer du flux sur son Insta ? Alors, ça dépend de la configuration du compte. Oui, il faut en formuler. Oui. Alors, on nous demande si les demandes de suivi ont été obligées de les accepter sur Instagram. Est-ce que les demandes de suivi est-ce qu'on a intérêt à démultiplier le nombre de... Je crois que quand on est en compte entreprise, nous, c'est la configuration qu'on a choisie, n'importe qui peut nous suivre, en fait. Oui, on n'a pas paramétré pour choisir, parce que finalement, on veut développer notre notoriété aussi par ce biais-là. Je parle vraiment pour les entreprises. Après, moi, personnellement, je vous réponds à titre personnel, moi, j'ai tendance à dire oui à à peu près tout le monde, sauf ceux que je vous ai... Voilà. Et parce qu'au pire, si c'est quelqu'un qui vraiment a affaire de se cacher derrière un truc qui a l'air d'être vrai, vous le bloquez et puis c'est fini. Vous pouvez même bloquer... Enfin, vous avez le choix entre deux façons de bloquer la personne, soit le... Le bloquer, vous ne le voyez plus. Oui, soit le nom de cette personne-là, soit le nom de cette personne et sous-entendu l'adresse email avec laquelle il a fait ce profil-là et tous les autres comptes qu'il peut créer avec cette adresse mail-là. Voilà. La musique. Une petite démo ? Oui. Si ça vous va ? J'ai branché à mon... Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Hop. Donc, il y a l'onglet... Est-ce que vous avez observé que l'onglet musique apparaissait sur Instagram ? Est-ce que vous l'utilisez déjà, cet onglet musique ? Oui. Alors, peut-être que si on peut vous donner une recommandation, ça serait de l'utiliser parce qu'Instagram, notamment dans les évolutions de l'algorithme, va se fier de plus en plus aux musiques que vous utilisez. En gros, si vous utilisez une musique et que cette musique fonctionne bien en ce moment, il y a des chances que votre vidéo, votre riff, il ait plus de portée. Donc, suivre un petit peu les tendances par rapport aux musiques, ça peut être très intéressant et ça peut vous permettre de pousser votre contenu plus loin. Alors, je vais juste en profiter pour répondre à la question de madame là tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour masquer le nombre de j'aime ou de commentaires ? Donc, là, normalement, tout le monde voit. Donc, vous avez le post pour lequel vous avez publié. Vous avez les trois points en haut à droite là. Hop. Et là, vous avez vu masquer le nombre de j'aime et désactiver les commentaires qui vous sont proposés. Ouais, c'est le deuxième et le troisième. Hop. Vous avez de la chance parce que je pense que je pense que je me souviens. C'était pas gagné. Si vous voulez publier, ah oui, parmi les nouveautés, c'est le fait qu'on puisse mettre de la musique dans les postes. On vous parlait du fait que les postes sont plutôt statiques. Ils ont dû s'en rendre compte. On a dû s'en rendre compte, pardon, des fois je... Et alors attendez, hop là. On a pris un peu du retrait par rapport à la compagnie. Oui, oui. Hop. Alors je vais vous mettre au hasard. Alors pardon, parce que c'est mon chat. Pardon. On l'avait compris. Oui, c'est un chat. Et donc voilà, vous pouvez ajouter de la musique. C'est proposé. Vous le voyez là au niveau du cinquième, de la cinquième proposition, ajouter de la musique. Donc là, c'est dans une publication. Dans un poste, c'est-à-dire les postes qui sont plutôt de format carré ou alors vous pouvez choisir de format allongé un petit peu. Alors attendez, hop, je vous le montre. Soit vous pouvez allonger comme ça. Soit si vous prenez... Mince. Alors attendez, hop. Soit dans l'autre sens, peut-être un petit peu moins carré dans l'autre sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Et pour la musique, donc soit vous avez celles qui vous sont proposées. Alors je pense que c'est à chaque fois la même parce qu'à chaque fois ils me proposent James Brown et Stevie Wonder qui sont top mais qui ne sont pas forcément adaptés à mon chat surtout le matin. Et là, par exemple, là je choisis hop, n'importe lequel, allez, chadé. Et... C'est l'ange, l'ange. Et donc, voilà, donc je partage... ouais, bon allez, je fais ça. Est-ce qu'on veut partager sur Facebook ? Ça fait partie des nouveautés. Moi je dirais oui. Eh oui, non, mais là c'est encore autre chose. Donc là, voilà, quand vous... quand vous verrez... Alors désolé pour ceux qui suivent le Moulin Digital et qui ne savent pas ce qu'on fait. Il voit la photo de mon chat avec une musique de... Voilà, mais c'est pour... C'est une démo, sachez-le. C'est une démo. Voilà. Pour... Pour les Reels, ça aussi c'est... Ça aussi c'est nouveau. Alors, hop, donc pardon, je vais peut-être un peu vite. Dites-moi si je vais trop vite, hein, pardon, ça va ? Ok. Et donc voilà, vous avez en haut à droite le petit plus. Vous avez toutes ces possibilités là, parmi lesquelles celles dont on vous a parlé. Comme on est un... un profil créateur, on a toutes ces possibilités là. Donc pour le Reel, qui signifie pellicule en anglais, alors pellicule, pellicule de film, pas voilà. Et donc vous voyez, en haut là, vous avez audio, ça n'y était pas. Et c'est là que la question de Pascal va avoir sa réponse, on peut mettre son propre son. Voilà. Donc vous allez en l'occurrence là, enregistrer en haut là, alors sous-entendu que vous l'avez déjà enregistré. Voilà. Et là, évidemment, je n'ai pas fait, mais c'est en tout cas, c'est là que ça se passe. Et de la même manière, vous choisissez ce que vous voulez. Je n'en sais rien. Celui-là. Et le Reel, ben voilà, je ne le fais pas parce que je crois que j'ai suffisamment posé la page du moins. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer la... faire la démo du rajout de la... de la musique, quoi. La petite démo de... du Café Oti. Oui. Merci. Alors, par rapport à l'ajout de musique, comment ça se passe par rapport à tout ce qui est question droit d'auteur ? Est-ce qu'il y a des risques d'Instagram qui fassent sauter des musiques au cas où ? Alors, c'est les musiques que vous avez rajout... Toi, tu rajoutes, toi. Non. Je choisis un morceau qui, je trouve, ça irait bien avec la publication. Oui. Mais... Je pompe l'image. Je pompe le son. D'accord. Dans quelle mesure c'est toléré ? Est-ce que c'est un extrait ? Est-ce que c'est... Oui, non. Généralement, ils sont plutôt réactifs quand c'est pas... quand c'est mal. Je connais sur YouTube. Sur YouTube, ça passe pas. Oui, et TikTok aussi. Mais à mon avis, c'est une nouveauté, mais je les vois mal faire une nouveauté sans respecter les droits d'auteur, quoi. Oui. Alors après, ça peut être vous pouvez contourner en utilisant un... En ayant le droit sur vos musiques, sinon... Voilà, aussi. Ou alors en faisant un cover vous-même. En faisant des chèques. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle interprétation et vous générez peut-être des droits d'auteurs, en plus. Donc, c'est intéressant. Oui. Alors, une question sur LinkedIn. Oui. Il y en a même beaucoup sur LinkedIn et les gens se répondent entre eux. Donc, ça, c'est super. Merci beaucoup. On est bien. Il y a des questions sur le Rings. Est-ce qu'il y a des astuces pour conserver de la visibilité et un taux d'engagement en continuant à publier que des photos ? Puisque là, vous parliez de vidéos. Il y a... Isis qui propose de mettre des gifs. Elle, elle... Effectivement, elle met souvent de la musique sur ses stories. Il y a pas mal d'échanges là-dessus sur... Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a comme matière première que de la photo ? Alors, à ma connaissance, alors à moins que ça ait changé depuis vraiment pas longtemps, les gifs ne sont pas supportés par Instagram du tout en tant que post, je veux dire. vous avez les petits stickers animés qui sont possibles et ça, ça met un petit peu de vie dans vos stories et vos reels. On ne veut pas apporter des gifs qu'on aurait récupérés ailleurs. Non. Et pardon, j'ai oublié... Ah oui, faire en sorte que les photos soient plus... Il y a beaucoup de photographes qui sont frustrés parce qu'ils ont effectivement perdu de la portée beaucoup d'engagement sur Instagram. Donc, sans doute que les techniques pour mettre des photos qui brident un peu vidéo-photos sont intéressantes. Mais si vous êtes vraiment photographe... Oui. Après, admettons que vous êtes photographe, il y a votre produit et votre façon de créer le produit qui peuvent être intéressantes aussi. Il y a une façon... Vous avez des animations qui sont possibles pour présenter une photographie. Il peut y avoir des effets alors un petit peu... un petit peu has-been. Alors là, je fais coucou à Thomas qui n'aimait pas cet effet-là. Un petit effet Ken Burns, un effet où vous avez un zoom très doux vers une partie de la photo. Mais bon, en même temps, pourquoi pas ? Après, moi, j'ai envie de parler de carpet bombing. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que plus vous publiez de façon différente, sur des supports différents, avec des formes différentes, avec toujours pareil des hashtags, des arrobases et des URL, c'est ce qui va faire que vous allez obtenir plus d'engagement. Toujours pareil. Il y a des questions sur les fonctionnalités selon les typologies de comptes. Il y a Dorothée qui nous indique qu'elle, elle n'a pas forcément les fonctionnalités que vous avez décrites tout à l'heure quand tu as pris ton téléphone avec la démo. Et donc, Anne disait que c'était possible avec des comptes perso. Pardon, Aurélia disait que c'était possible avec des comptes pro ou avec des comptes perso, mais créateur, pas forcément possible de rajouter de la musique. Ça va. Entreprise, on ne peut pas rajouter de la musique sur les postes ? Sur les postes. OK. Ah oui, d'accord. OK. Bon, ben voilà, on savait ce qu'il vous reste à faire. Merci pour cette précision. entreprise et qu'on passe comme créateur. Ça nous enlève. Du coup, on ne peut plus mettre le lien de... On peut quand même mettre le lien. On peut quand même mettre le lien vers votre site. Je te testerai pour voir. Oui, mais tu ne peux plus taguer le produit. Vous n'avez plus l'étiquette, vous n'avez plus la fonction de l'étiquette produit. Si vous faites du e-commerce, effectivement, c'est... Ah oui. À ma connaissance, il faudrait peut-être vérifier quand même si on ne peut pas avoir son catalogue de produits. Je ne suis pas certain. ou alors après, avoir un compte créateur, un compte... Oui. Oui, mais alors, c'est déjà là. Il faut beaucoup bouger les choses qu'on a bougé aujourd'hui. En deux mois, ça peut avoir changé. On peut configurer une boutique dans notre alfa. D'accord. Oh, merci. Merci de l'avoir. Merci. Allez, on va accélérer un petit peu. C'est dommage que vous êtes super participatif. Oui, je parle plus fort avec ma petite voix. Ne sachant pas qu'on pouvait faire de la musique, est-ce que si je remets de la musique sur des anciens posts, est-ce que ça fait comme Facebook ? Est-ce que ça les remet à la une ? Ou pas du tout ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Si on modifie une ancienne publication, ça ne la remet pas à la une. Ah non. Ça, ça ne la remettra pas à la une. Après, peut-être que vous pouvez modifier pour ajouter de la musique, mais ça ne va pas la remettre à la une. Mais si vous voulez la remettre à la une et faire en sorte qu'on aille la chercher parce que vous la trouvez géniale avec votre nouvelle modification, vous ça faites une story. Ou un reel. Pour annoncer que vous avez modifié la publication. Voilà. On fait signe qu'il est 10 heures, donc on va bien conclure. Mais il y a quand même une nouveauté. Il y a une nouveauté qu'on souhaitait vous partager qui est la collaboration. Oui. Non, désolé, on a un petit jet lag dans la régie. Oui. Alors, il est possible de faire des collaborations aussi. Je vous ai mis l'exemple là. Je ne vais pas faire la démo parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, il est possible de quand vous publiez quelque chose, un post en particulier, de faire en sorte d'être deux à publier la même chose en même temps. Vous me suivez ? En vrai, bien sûr, ce n'est pas les deux en même temps, mais le fait d'être deux à publier une même chose, l'avantage, c'est qu'on bénéficie des deux audiences, des deux personnes ou des deux entreprises ou des deux créateurs pour avoir une force de frappe, si je puis dire, plus importante. Ça permet d'afficher un partenariat aussi entre, je ne sais pas, une boîte, une asso, peu importe. Ça permet de faire ce genre de choses. C'est ça. Là, vous avez vu, je ne me suis pas trop... Là, c'est toi et toi. Je fais un des mois et un des mois. Voilà. En tout cas. C'est cool d'avoir plein de personnalités comme ça. Oui, des fois, ce n'est pas facile. Vous pouvez remixer aussi. Donc là, pareil, dans la même démo que j'ai faite tout à l'heure. Alors, ce n'est pas possible pour tous les posts. Ce n'est pas possible pour toutes les publications. Mais certaines l'autorisent. Ça, c'est à vous de le décider ou pas. Vous dites, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes OK pour laisser les personnes remixer ce que vous avez que vous publiez ou pas ? Bien sûr, si vous voulez vendre quelque chose, c'est mieux. Alors après, toujours pas rien à surveiller. Mais bon, le fait de faire remixer, ça, c'est pas mal aussi puisque c'est un effet, c'est comme une story qu'on republierait, mais version post. Pour remix, ce qu'il y a de bien dans le remix, c'est que vous pouvez rajouter votre réaction un petit peu comme sur TikTok. Alors, je ne sais pas si il y en a qui utilisent TikTok. Vous pouvez faire des duos, c'est-à-dire, vous pouvez remixer. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple de mon chat. Admettons, vous remixez, vous voyez mon chat avec la musique de Chadé et puis vous voulez faire « Oh, il est trop mignon ! » Ça, vous pouvez le faire. Alors, c'est sans intérêt dans l'exemple dont je vous parlais tout de suite. Mais on parlait de concours tout à l'heure, on parlait d'engagement tout à l'heure. Si, par exemple, vous voulez créer, je ne sais pas moi, un challenge, vous pouvez faire « Remixer mon produit, mettez-vous en scène avec le produit et la meilleure mise en scène avec mon produit gagne, je ne sais pas quoi. » Et ça s'affiche comment ? Remixer plusieurs vidéos qui se suivent ou c'est l'écran qui est coupé en deux avec les vidéos ? Oui, généralement, c'est ça. C'est l'écran qui est coupé en deux, soit comme ça, soit comme ça. Ok. S'il y a plein de personnes qui remixent, on le coupe en plein de morceaux l'écran, c'est ça ? Je n'ai pas encore eu ce taux d'engagement, Kevin. Ok. Désolée. Ça va venir, ça va venir. Mais toi, tu devrais essayer, je suis sûre. Oui ? Question sur la musique. Comment savoir quelle est celle qui est la plus utilisée en ce moment ? Comment avoir des tendances sur les musiques ? Peut-être qu'on n'en parle. Alors, faire de la veille ? À part faire de la veille et utiliser « écouter », vous pouvez aller… Alors, c'est une réponse que je n'ai pas donnée. Il n'y a pas une rubrique ? Ah, je ne sais pas. Peut-être, mais je ne sais pas. Il me semble qu'il y a une rubrique des musiques les plus utilisées et celles qu'on aime le plus. Alors, après, à voir, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, justement ? Ah, il faut quand même la voir. C'est-à-dire, est-ce que le fait de réécouter, de réentendre la même musique un petit peu tout le temps, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne sais pas. Après, ça, c'est vraiment selon votre sensibilité musicale ou pas. Moi, j'ai tendance à essayer de varier un petit peu, mais voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez... Alors là, ce n'est pas mon chat, c'est le chat de mon frère. Vous pouvez ajouter un sticker de façon à viraliser une thématique soit proposée, soit que vous inventez-vous. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour les animaux zinzins, vous dites, ben voilà, moi, j'ai envie que je publie ça et j'ai envie que les personnes qui me suivent, pour le coup, là, c'est vraiment une sorte d'entre-soi, un jeu entre-soi. Mais du coup, c'est bien avec ses clients ou ses patients de dire, ben voilà, toi aussi, rajoute quelque chose qui a rapport avec ce que je te dis. Donc là, concrètement, sur cette story, grâce à ce sticker Ajouter Perso, quelqu'un qui suit la story va pouvoir ajouter sa propre photo. c'est-à-dire que lui ou elle va dire, ah ben tiens, ça tombe bien, moi aussi, mon chat, hier soir, pendant la nuit, ses yeux ont fait ding et puis après, ainsi de suite. Et ça va faire comme une réponse, comment ça va s'afficher ? Ils avaient posé la question la dernière fois. Je crois que ça se... Oui, non, après, pardon, ensuite, ça se met dans les posts et vous les voyez les uns après les autres. Les réactions, les uns après les autres. On dirait qu'on voit aussi des pictos, des comptes qui ont participé. Voilà. Alors, du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire, Kevin ? Eh ben, il faut adopter plein de bonnes pratiques. On l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à tester, à essayer, puis à se tromper. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut progresser. On peut aussi aller s'informer. Donc, le mieux, c'est d'avoir un compte, d'aller sur Instagram et de regarder ce qui se passe. Je pense que ça, c'est une pratique qu'on peut adopter sur tous les réseaux sociaux. On a également deux sources qu'on suit régulièrement. Donc, il y a le blog du modérateur qui est un média plutôt dédié aux réseaux sociaux et aux tendances du digital, on va dire. Et le petit digital que je connais moins, pour le coup. C'est un peu la même chose. Vous en avez plein d'autres. Vous en avez un qui s'appelle coder.com. Vous tapez ou le journal du modérateur. Enfin, ou le journal du community manager, pardon. Ça, il y en a vraiment pléthore. Canva aussi le fait. Et voilà. Et un autre truc que j'aime bien mettre, c'est l'allier avec des plus jeunes et des plus vieux. Ça, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a forcément des choses à apprendre. et vraiment, le tromper, réessayer, c'est pas grave. Ça, c'est le fait de montrer qu'on s'amuse aussi. Moi, je pense que les gens, ils aiment bien ça. Tu parlais d'humaniser tout à l'heure, Kévin, et c'est exactement ça qu'on voulait faire quand on a fondé Instagram. Instagram, oui. Voilà. Pour nous suivre. Donc, oui, pour nous suivre, ça, on vous l'a déjà mis tout à l'heure. on a aussi une page Instagram qui est dédiée à notre organisme de formation qui s'appelle Cédiformation. On vous invite à aller voir de quoi il s'agit, que vous soyez formateur ou personne ayant soif d'apprendre via des ateliers, des animations atypiques, un peu comme nous, quoi. Voilà. Mike, on va se donner rendez-vous en 2023 pour les Café Oti. On avait fait passer un sondage pour vos idées de Café Oti. Vous avez été super créatifs. Ouais, je voulais faire un pause là-dessus, je n'ai pas le temps, mais merci, merci beaucoup. Merci à vous et on va avoir sous peu, on va vous annoncer un peu le programme pour le premier semestre, voire plus. on va voir. On va voir jusqu'où là. Donc, de toute façon, le format ne change pas. Tous les premiers vendredis du mois, soit avec nous dans la turbine au Moulin Digital, soit à distance sur LinkedIn. Et puis, voilà, on aimerait remercier quatre personnes en tout. Donc, on veut remercier au niveau de l'audio Sarah et Monique et on veut remercier aussi Jean-Philippe et Marie. Voilà ! Allez ! À bientôt ! Merci à nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada